On est parti d'une information judiciaire, on est passé à une enquête préliminaire, c'est l'inverse plutôt, vous avez raison de me le signaler, et désormais il y a cette mise en examen. Est-ce à dire qu'au fond ce dossier est en train de prendre de l'ampleur ? Ça veut dire que les enquêteurs ont quand même des éléments pour que les choses avancent, ou en tout cas contre quelqu'un ? Alors il faut être très prudent et raison gardé, parce que là on parle de l'affaire Palmade, mais en réalité on est en train de parler de la mise en examen d'un de ses proches, ce qui ne fait pas de M. Palmade ni un coupable, ni même un suspect. C'est pas parce que vous avez de mauvaises fréquentations que vous fréquentez un délinquant, que vous êtes vous-même un délinquant. Déjà il faut, voilà, donc une chose est claire, c'est que cette connaissance de Pierre Palmade est mise en examen, ça veut dire que le juge d'instruction considère qu'il y a des indices graves et concordants, qu'effectivement elle a commis un délit de pédopornographie, mais pour le moment, en ce qui concerne Pierre Palmade, effectivement comme ça a été rappelé, et c'est normal dans le cadre d'une enquête, son matériel informatique a été saisi, il faut maintenant que des experts informatiques l'exploitent, voient quelles sont les données qu'il contient, ou les données qui ont été effacées, les sites qui ont été consultés, et ça n'est qu'ensuite que peut-être, s'il y a des indices, effectivement le procureur, le juge d'instruction, auditionnera Pierre Palmade sur ces faits, mais pour le moment, en ce qui concerne Pierre Palmade lui-même, on ne peut pas, à ce stade, d'un point de vue judiciaire, parler de suspicion de pédopornographie. – Ça peut surprendre d'ailleurs peut-être nos téléspectateurs, qui ne connaissent pas comment fonctionnent précisément les enquêteurs à la justice, mais là on est en train de fouiller vraiment dans l'intimité la plus secrète de quelqu'un, c'est classique dans ce type d'affaires, dès que ça concerne de la pédophilie, ou toute affaire de police finalement, on enquête complètement, c'est une vraie mise à nu. – Que nos téléspectateurs se rassurent, la police ne peut pas vous mettre à nu sans raison, pour que la police vous mette à nu, il faut qu'elle ait des indices, un témoignage, une dénonciation suffisamment sérieuse, voilà, donc c'est ce qui s'est passé effectivement, il y a eu une dénonciation, puis semble-t-il un second témoignage pointant, visant Pierre Palmade, et c'est ce qui a autorisé judiciairement, effectivement, le procureur et la police, à mener des perquisitions, à aller saisir les ordinateurs, et maintenant à les exploiter. Mais on en est juste là pour le moment. – On en est encore au début bien longtemps. – Maître Vuitton, des juges qui en fait doivent faire abstraction de tout ce qu'on s'est dit précédemment, de toutes les autres volets de cette affaire, même y compris presque du fond de l'histoire, ils doivent juste statuer sur ce dont on vient se parler, et c'est une sorte de guerre qui doivent se mettre et ne pas regarder le reste. – Ils ont l'habitude et ils le font très bien, on peut leur faire confiance. Ils savent effectivement, comme on l'a dit, qu'aujourd'hui sur le plan judiciaire, il n'y a aucune mise en cause de Pierre Palmade sur le volet pédopornographie. Eux, le seul dossier qu'ils ont entre les mains pour statuer sur la détention provisoire, c'est effectivement la conduite sous stupéfiants et l'homicide involontaire. – Alors Pierre Palmade, maître, c'est aussi une personnalité, tout le monde la connaît, est-ce qu'on évoquait, on voyait parfois des réactions de gens qui aimaient bien l'humour, qui disaient oui, la justice doit faire un exemple, mais ce n'est pas le rôle de la justice, c'est parce que vous défendez vous en tant qu'avocat, chacun doit être défendu comme n'importe qui ? – Non, et puis on entend tout et n'importe quoi, il est protégé parce qu'il est connu, là en l'occurrence, on voit bien avec toute cette médiatisation que ça peut lui nuire plus qu'autre chose, et il faut dire que quand la chambre de l'instruction, la cour d'appel va statuer, va rendre sa décision ce lundi sur la détention provisoire, elle prend en compte différents critères pour savoir si elle met la personne en détention provisoire ou si elle la remet en liberté. Évidemment, on voit, est-ce qu'il y a un risque de réitération de l'infraction ? Là, la chambre de l'instruction peut considérer qu'en étant dans un centre à dédictologie ou même chez lui, sous bracelet électronique, ce qui est une forme de détention à domicile… – Oui, c'est déjà assez coercitif en fait, on a l'impression que c'est une mesure assez légère, mais en fait pas du tout. – Non, c'est juste une détention, mais hors des murs de la prison, mais ça reste une détention, vous n'êtes pas libre de vos mouvements, vous ne pouvez pas aller où vous voulez, sinon ça bip immédiatement et on vous interpelle. Donc ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, la chambre de l'instruction, la cour d'appel, quand elle statue sur la détention provisoire, elle regarde, est-ce qu'il y a un risque de réitération de l'instruction, de l'infraction ? Est-ce qu'il est suffisant de le mettre sous bracelet électronique pour empêcher ce risque ? Et puis il y a d'autres critères, il y a d'autres critères, on peut parfois mettre en détention une personne pour la protéger, entendez bien, c'est dans le code de procédure pénale, pour la protéger, alors pour la protéger contre qui, contre quoi ? Pour la protéger contre elle-même, s'il y a un risque de suicide, parce qu'effectivement, si la personne est sous bracelet électronique à son domicile, vous imaginez bien qu'elle peut tout de même se suicider, et puis pour la protéger contre les autres. Quand on voit effectivement, quand on entend les cris de la rumeur publique dans cette affaire, on peut craindre effectivement que des personnes se rendent à son domicile en sachant qu'il est sous bracelet électronique, mettent le feu à sa maison ou essayent de pénétrer, bien sûr. Je n'ai pas de mauvaise idée. Non, non, effectivement. Donc effectivement, il y a plusieurs critères qui vont rentrer en compte dans l'esprit des juges et d'ailleurs, je n'ai pas de mauvaise idée. Oui, d'ailleurs, je n'ai pas de mauvaise idée. Je n'ai pas de mauvaise idée. Je n'ai pas de mauvaise idée.